Donc je vous présente rapidement, donc on a vécu l'accueil, tisane, gâteau, bon il n'y a pas de gâteau, mais enfin en période de Covid, de toute façon il paraît qu'il faut être un peu prudent. 20h45, la prière, en fait l'idée c'est de faire un court temps de prière pour se mettre en présence de Dieu, en présence du Seigneur, avec notamment, j'insiste, l'invocation de l'Esprit-Saint, parce qu'il n'y a pas de lecture de la Bible sans demander l'Esprit-Saint. La Bible ce n'est pas un livre ordinaire, la Bible elle se lit dans la foi, sinon c'est un document archéologique, c'est un document scientifique, d'accord ? Sinon c'est un document, sinon c'est comme un roman. Nous on va le lire dans la foi, moi je vais essayer de vous apporter des éléments objectifs, comment dire, d'études, mais l'enjeu, je vais y revenir, l'enjeu n'est sûrement pas de faire de la Bible seulement un objet d'études, d'accord ? C'est d'entendre la parole de Dieu, c'est que chacun, moi mon objectif, en animant ou en vous proposant ces fraternités, c'est que vous entendiez Dieu vous parler. Parce que c'est ça, ça marche, ça arrive. Ensuite le partage, alors là maintenant je vais vous proposer un partage, donc ce ne sera pas exactement comme c'est marqué ici, je vais vous proposer un partage sans discussion, ensuite je vous donnerai l'enseignement, et puis ensuite si on a le temps on fera une prière d'intercession. Partage sans discussion, ce soir je vous propose ceci, deux choses, donc on a, on se donne, on se donne 20 minutes, d'accord ? L'idée c'est d'avoir terminé à 21h15, et l'idée je vous pose deux questions, partagez une joie, de la semaine, de la journée, voilà, une joie, gratitude comme on dit, et puis l'autre question, un peu plus profonde, c'est qui est Jésus pour moi ? Alors inutile, on ne vous demande pas un mémoire de fin d'étude, on vous demande une réponse en 20 secondes, en 30 secondes, en 1 minute, donc on est 5 en gros par groupe, si on se donne 20 minutes, ça fait 3-4 minutes par personne, temps de tourner, ça va ? Soyez net, soyez vous-même, ça aussi c'est un apprentissage, je vais aussi y revenir, la fraternité c'est être avec des frères et sœurs, donc on est soi-même, on est naturel, on est nature, et ce qui se dit là dans le groupe, ne sort pas du groupe, ça va ? Confidentialité. Je vais d'abord vous parler de ce que c'est qu'une fraternité, pour que les choses soient claires entre nous, et puis ensuite je vous donnerai un petit enseignement sur ce qu'on appelle le prologue de saint Luc, je ne sais pas si vous avez la curiosité déjà de lire ou de regarder l'évangile de Luc, mais l'évangile de Luc a une originalité, notamment par rapport à Marc et Matthieu, c'est qu'il a un prologue comme Jean, l'évangile de Jean a aussi un prologue beaucoup plus long, mais l'évangile de Luc a ce qu'on appelle une adresse, un prologue, l'auteur fait une introduction pour son lecteur, que vous êtes, que nous sommes. Alors d'abord, sur une fraternité, alors il y aurait énormément de choses à dire, ça mériterait un enseignement en tant que tel, mais je vais essayer d'aller assez vite, pardon si parfois je vais trop vite, vous pouvez m'interrompre si vous avez une question, j'essaierai d'y répondre en pas trop longtemps pour qu'on puisse tenir les délais. Mais déjà l'objectif, pourquoi appartenir à une fraternité ? Alors une fraternité, j'aurais pu mettre aussi petit groupe, d'accord ? Une fraternité pour moi c'est un petit groupe de frères et sœurs, de baptisés, de personnes qui croient en Jésus. Pour ceux qui connaissent, une équipe Notre-Dame est un petit groupe, c'est une fraternité. D'accord ? Qu'est-ce qui me fait ce con ? Non, non, c'est pas ça. Merde alors. Mince. Mince. Oh putain. Pardon. Pardon. Donc, parce qu'en fait c'est un truc hyper, j'avais que sur mon téléphone, je peux passer les slides. Mais j'arrive pas à remonter, parce que j'ai des crans pétés. Donc l'objectif, pourquoi appartenir à une fraternité ? Bon, votre vie elle est fondée sur l'amour, ça va ça ? Tout le monde est d'accord ? Et Dieu veut que vous grandissiez dans l'amour. Ça s'appelle la conversion. Le terme chrétien, c'est ça, la conversion. La conversion dans le christianisme, ça consiste pas à changer de religion d'abord. D'accord ? Ça consiste à grandir dans l'amour. Donc la conversion, elle est pour toute votre vie. Toute votre vie, vous vous convertissez. Ça veut dire quoi ? Se convertir. Ça veut dire se conformer à Jésus. Saint Augustin, il a un très beau mot, il parle de la conformation. Conformation en latin, c'est-à-dire la formation avec. D'accord ? Jésus va en fait vous... La conversion, c'est aussi changer de version. Comme une voiture, on change de version. Mais en fait, vous allez changer de version. Vous êtes en train de changer de version. Par la grâce de votre baptême, par l'action de l'Esprit-Saint, en Jésus-Christ, dans l'Église. Vous avez une nouvelle version de vous-même tous les jours, qui est encore plus belle et meilleure que celle d'hier et celle du mois dernier. Parce que l'Esprit-Saint travaille votre cœur pour vous conformer à Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'objectif de votre vie en tant que chrétien. D'accord ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, comme dit saint Paul. Cette conversion, elle passe par deux choses, deux dimensions. Ma relation à Jésus-Christ, donc l'action du Christ, c'est lui qui me convertit. Ce n'est pas d'abord moi, d'ailleurs, qui me convertit. C'est vraiment Jésus qui va me convertir. C'est pour ça que je vais écouter Jésus. C'est pour ça que je vais laisser Jésus faire dans ma vie. C'est pour ça que je vais me poser la question tous les jours, « Seigneur Jésus, qu'attends-tu de moi ? » Ou « Qu'est-ce que tu me dis ? » Vous voyez ? Alors, parfois on l'entend, parfois on ne l'entend pas, ou parfois on ne croit pas l'entendre, mais en fait on l'a entendu. C'est parfois un peu compliqué, ça demande ce qu'on appelle du discernement. Donc le Christ agit en moi. Et puis la deuxième dimension, bien sûr, c'est la vie fraternelle. Quand je dis ça, la relation avec le Christ, c'est la dimension verticale de votre existence. Et la dimension avec les frères, c'est la dimension horizontale. Et bien sûr, vous avez le dessin d'une croix. Dimension verticale, dimension horizontale. D'accord ? Et la vie chrétienne, comme dit saint Jean, dans une de ses lettres, eh bien elle est à la fois une relation verticale à Dieu en Jésus-Christ, et une relation aux autres, toujours en Jésus-Christ. Jésus, il vous met en contact, en connexion avec Dieu le Père, et il vous met en connexion avec vos frères. Bon, c'est des choses, je pense, que vous connaissez, mais je préfère le redire, je préfère redonner le sens des choses, le sens de ce que nous allons vivre. Et donc une fraternité, eh bien ça vous permet ces deux choses. Pourquoi ? Mais d'abord parce que le Christ agit en moi par ma prière personnelle. Et vous allez me dire, bon ben là, j'ai pas besoin des frères. C'est vrai. Et la méditation des Écritures. Donc dans la prière personnelle, vous méditez l'Écriture. La prière personnelle, elle est bien sûr une prière du cœur vis-à-vis de Dieu. Enfin, vous parlez à Dieu, vous lui confiez ce que vous avez sur le cœur, comme on dit, c'est très bien, mais un jour, vous grandissez dans votre prière personnelle et vous ouvrez la Bible. Un bon moyen pour commencer à prier avec la Bible, c'est de prier avec les psaumes. Moi, je vous invite tous les jours à avoir un psaume avec vous, à le dire. Pourquoi ? D'abord parce que le psaume, il vient de la tradition juive, les psaumes ont traversé les siècles et ils ont une intelligence fine de l'âme humaine. Vous avez des psaumes de louanges, vous avez des psaumes de supplications, vous avez des psaumes de plaintes. Et c'est le meilleur moyen de s'adresser à Dieu puisque c'est Dieu qui a donné ces mots pour qu'on s'adresse à Lui. Donc, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. De la même manière, d'ailleurs, que de dire le Notre Père, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper avec le Notre Père puisque c'est la prière même de Jésus. Donc là, il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas quoi dire dans votre prière, si en m'écoutant, vous vous dites, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que prier, ou moi, je ne sais pas prier tous les jours, pour simplement prier à Notre Père. Simplement, lentement, de manière méditative, contemplative, vous pouvez prier à Notre Père, en vous attardant sur chaque demande du Notre Père. Enfin bref, voilà. Mais surtout, alors voilà, et les Écritures, parce qu'elles me permettent d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Là aussi, je vais y revenir. Ouvrir l'Écriture, c'est laisser une chance à Dieu de vous parler. Parce que quand vous allez lire l'Écriture, la Bible, ce n'est pas un simple bouquin, la Bible, ce sont des mots, des phrases, des histoires par lesquelles Dieu parle aux hommes, pas seulement à vous, par la l'humanité. Et ça, c'est l'histoire même qui le prouve. Sinon, on aurait déjà oublié la Bible depuis longtemps. Parce que, comme dit saint Augustin, ce sont des histoires pour enfants. Nombre de personnes qui ont un jour ouvert la Bible comme ça, par curiosité, l'ont refermée juste après en disant soit c'est incompréhensible, soit ce sont des histoires pour enfants. Saint Augustin, c'est ça. Sa première expérience de la Bible, il ouvre la Bible, il dit ce sont des histoires pour enfants, il referme et puis il se reclogent dans ces bouquins de philo qui étaient quand même beaucoup plus intéressants. Parce que beaucoup plus intellectuels, parce que beaucoup plus stimulants, exaltants pour son intelligence vive et riche. C'est donc aussi une épreuve un peu d'ouvrir l'Écriture. Parce qu'il y a des tas de choses que je ne vais pas comprendre. Parce qu'il y a des tas de choses que je ne vais pas comprendre aujourd'hui mais que peut-être que je comprendrai demain ou dans dix ans. Je témoignais dans mon petit groupe qu'il y a quelques années, maintenant j'ai grandi, mais il y a quelques années, mon père spirituel m'avait fait méditer la passion dans un des évangiles, je ne sais plus lequel, et je lui avais dit, il m'avait dit, c'est parce que vous n'avez pas assez souffert. Et voilà, maintenant avec les années qui passent, on acquiert un peu d'expérience en souffrance, bon, on rentre un peu plus dans la passion, quoi. Vous voyez ? Donc là aussi, ne vous découragez pas, dans les textes que vous allez lire, il y a peut-être des choses qu'ils ne vont absolument pas vous parler. Ne soyez pas comme des enfants capricieux et exigeants. Dieu sait comment vous nourrir à travers ces textes. Il saura comment vous nourrir au cours de cette année avec les textes que nous allons étudier. Mais pourquoi est-ce que, pourquoi une fraternité, entre guillemets, pour la prière personnelle ? Ben c'est que, moi c'est l'expérience que je fais dans l'Emmanuel, dans la communauté d'Emmanuel, c'est que si je n'ai pas ma maisonnée, c'est-à-dire mon petit groupe, je ne prie plus. C'est-à-dire que mon petit groupe, ma fraternité, ma maisonnée, entre guillemets, m'oblige à prier. Parce que quand je me retrouve avec eux, que je dois partager, et que je n'ai pas prié, ben je n'ai rien à dire. Et bien quand je fais partie d'une fraternité, vous allez voir, dans les partages que nous allons vous proposer, en fait ça va vous obliger à travailler le texte, à vous poser des questions, à mettre en pratique la parole. C'est-à-dire que le petit groupe est toujours un lieu de redevabilité. Qu'as-tu fait du texte d'il y a 15 jours ? C'est ça la première question qui va vous être posée. Qu'as-tu fait de cette perle, de ce cadeau que Dieu t'a fait, en te donnant ce texte ? Alors, parfois ça va être fructueux, très riche, c'est extraordinaire, ce texte m'a absolument bouleversé. Parfois c'est de le calme plat, qu'importe, là encore. Ne jugez pas votre prière. Ce n'est pas à vous d'en juger. Par contre, vous recevez ce texte. Recevez-le comme une parole de Dieu pour vous. Voilà, c'est pour ça que le petit groupe est si essentiel. Je ne crois pas un seul instant que quelqu'un puisse tenir dans la prière quotidienne de manière suffisamment, je ne vais pas dire une prière quotidienne qui soit sur un temps assez long, etc., sans un petit groupe. Je n'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas. Peut-être qu'il y a des gens qui existent, qui y arrivent, mais je n'en ai pas rencontré beaucoup. C'est-à-dire que la prière personnelle va avec l'expérience communautaire. Et là, en plus, ça se redouble du fait que la Bible est faite pour être lue en groupe. Ça, c'est l'expérience rabbinique, synagogueale, c'est-à-dire on lit l'écriture ensemble avec un maître. Bon, le maître, il ne l'utilise pas forcément, mais qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on la lit ensemble et c'est une expérience communautaire. C'est une expérience d'Église. Réfléchissez. L'Écriture, l'Évangile, il a été écrit pour l'Église, par l'Église. Mais l'Église, c'est une communauté. L'Évangile, il ne vous est adressé que parce que vous faites partie de l'Église. L'Évangile, d'abord, il est adressé à l'Église, qui est un sujet. Et ce sujet-là, mystérieusement, vous entrez dedans par votre baptême. Et donc, vous pouvez lire l'Évangile parce que, dans l'Église, vous recevez l'Esprit du Christ qui est donné, encore une fois, d'abord à l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. C'est parce que l'Église est l'épouse du Christ qu'elle peut entendre la parole de Dieu, qui est le Christ, et porter du fruit. Ça va ? Je vous ai fait un petit cours rapide d'éclésiologie, et de théologie mystique. Et puis, la deuxième chose, bien évidemment, grandir dans l'amour. Alors, grandir dans l'amour, d'abord avec le Christ, dans ma prière personnelle. Deuxième chose, grandir dans l'amour par la vie et dans la vie fraternelle. Pourquoi ? Parce que la vie fraternelle, elle est le témoin de l'amour. Parce que, aimer des gens qui me ressemblent, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Mais enfin, c'est plus facile que d'aimer des gens qui me sont donnés et que je n'ai pas choisi au départ. Et une vie fraternelle, c'est une vie, en fait, chrétienne. C'est-à-dire, je vais devoir, oui, devoir, choisir d'aimer des gens qui me sont peut-être très différents. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je vous l'accorde. Et parfois, d'ailleurs, il vaut peut-être mieux faire des groupes par affinité. Nous, on va faire le pari qu'on ne va pas faire des groupes par affinité, mais parfois, parce que ça peut être des marches, nécessaires, parfois, pour grandir dans l'amour. Et plus je grandis dans l'amour, eh bien, plus mon amour est capable d'embrasser des gens qui me sont différents. En âge, en milieu sociologique, etc., etc. Enfin, après, vous pouvez tout prendre derrière. D'accord ? Mais le pari que nous faisons avec ces fraternités, c'est que, effectivement, nous allons, en fait, demander à l'Esprit-Saint de nous aimer les uns les autres comme nous sommes, avec ce que nous sommes. Voilà. Je dis, les autres seront des aiguillons et des aides. Des aiguillons parce qu'ils vont me pousser dans mes retranchements. Purée, qu'est-ce qu'elle a encore trop parlé, celle-là ? Voilà. Ça, ça va arriver. Et puis, des aides, parce qu'en fait, parfois, je vais avoir une intention de prière douloureuse, porter quelque chose de difficile et puis, ils vont pouvoir prier pour moi. Ils vont m'aider à aimer. Ils vont m'aider, ils vont pouvoir me porter. Parce que c'est aussi ça, la fraternité. C'est une aide. C'est une aide pour cheminer la suite du Christ. Parce que nous ne sommes pas suffisamment forts tout seuls. Nous avons besoin des autres. Ça va ? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fraternité ? C'est une mini-église. Voilà, tout simplement. C'est une église en miniature où sont vécues, en fait, les cinq essentiels qui sont les cinq essentiels de la vie de l'église. la prière, on y prie. Prier, c'est se mettre résolument à l'écoute de l'Esprit. C'est pour ça qu'on commence par invoquer l'Esprit. Seigneur Esprit Saint, viens dans mon cœur. Voilà. Viens dans mon cœur. Viens m'inspirer, viens me convertir, etc. Voilà. On y vit en frères et sœurs. Je reçois les autres comme des dons de Dieu pour moi. comme des dons de Dieu pour moi. Même si parfois c'est difficile, même si parfois il me tape sur le système, eh bien parfois je dois rechoisir. C'est vraiment un don de Dieu pour moi. Quatrièmement, on est grandi dans la foi. Ça veut dire quoi ça ? On s'y convertit, justement. C'est l'essentiel de ce qu'on appelle de la formation. Mais en fait, ça devrait être de la conversion. C'est-à-dire qu'on est grandi dans l'amour, on est grandi dans la foi. Je viens pour me convertir, pour que l'Esprit transforme ma vie. Quatrièmement, on y sert. Je me mets au service de mes frères et de mes sœurs de manière très concrète. Tel soir, peut-être que ce sera à moi d'animer la prière. Peut-être que tel autre soir, c'est à moi d'amener un gâteau. Vous voyez ? Peut-être que tel autre soir, c'est à moi de recevoir chez moi. Et puis parfois, parce que ça aussi, une fraternité ici, on fait partie de la paroisse. Vous n'êtes pas un groupe d'études bibliques perdu dans la nature, relié par l'enseignement du pérugle. Non, 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 non. Vous faites partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle la paroisse. Vous êtes le petit groupe du grand groupe qu'on appelle la paroisse. Donc, par exemple, parfois, on va vous appeler pour qu'en fraternité, vous fassiez l'accueil à la messe. On va vous laisser un peu de temps avant. Ou alors, on va vous demander de vous occuper du barbecue de la fête de fin d'année. Voilà, c'est servir. On se met au service les uns des autres. C'est concret. Et puis, enfin, on y missionne. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on recrute des personnes. Alors, j'ai marqué des recrutes des personnes non pratiquantes. Alors, en fait, l'idée, c'est que comment ma fraternité peut-elle rester ouverte ? C'est une vraie question, ça. Alors, elle peut rester ouverte parce que, je ne sais pas moi, on va décider un jour d'aller tous servir à boucher cœur. Ou alors, on a une demande pour la banque alimentaire. Vous voyez, ça, c'est une occasion de nous mettre au service. non plus de la paroisse, non plus de l'église, mais à l'extérieur. L'idée aussi, c'est que vous ne soyez pas trop nombreux. Peut-être, au départ, on va essayer de vous mettre par cinq pour qu'il reste une place. Pour que cette place, vous puissiez soit l'ouvrir à un autre paroissien ou alors carrément inviter une personne de votre entourage qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas pratiquante. Pourquoi j'insiste ? Parce que je ne pense pas que je n'ai pas envie qu'on invite des gens d'autres paroisses. Je vous dis tout net. Parce qu'après, c'est compliqué quand vous devez faire passer un message, quand vous devez faire vivre une fraternité en lien avec la vie paroissiale et que la personne ne fait pas partie d'apparice parce que, ben non, mais pourquoi on ferait ça et tout ? J'ai connu ça, donc je vous le dis tout net. Mais, voilà. Après, vous avez une personne que vous connaissez qui est pratiquante, qui est, je ne sais pas quoi moi, qui est en train de perdre la foi ou je ne sais pas quoi, évidemment, enfin, je veux dire, on peut garder du bon sens. ça va ? Alors, comment ça marche ? L'engagement. En fait, ça se décide. Au départ, il y a une décision de votre part. Est-ce que je veux faire fraternité ? Donc, je suis présent à toutes les fois sauf si j'enterre ma mère. Parce que je ne vous souhaite pas, enfin, ça arrive. Mais ce que je veux dire, voyez, en fait, j'y suis tout le temps. Ce n'est pas j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai poney, j'ai pas poney, non. Non, non. Ça fait partie de votre vie. Ça ne peut marcher que comme ça. Sinon, ce n'est pas de la fraternité. Sinon, vous n'avez pas choisi d'aimer les autres. Si vous avez choisi de mener les autres, c'est que vous avez choisi de les connaître. Les connaître, c'est les fréquenter. Les fréquenter, c'est venir. Ça va ? Ça ne peut pas marcher si vous venez de temps en temps. On ne vient pas de temps en temps. C'est pour ça que dans la semaine, vous allez repartir, vous allez décider ou pas, d'ailleurs. Qu'importe, je n'ai aucun jugement là-dessus. Chacun est libre de dire oui ou non. Moi, je n'ai pas d'objectif de nombre. On peut être 5, on peut être 345. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça serait un peu faux de le dire. Mais enfin, si on est 5 motivés, ça me suffit. Vous voyez ? Voilà. Parce qu'il y a trop de fois dans les fraternités où on ne l'a pas vu depuis un mois ou deux mois et puis tout d'un coup, la personne a réapparé. Ça, c'est juste pas possible. La moindre des choses, alors la moindre des choses, quand vous ne pouvez pas, c'est simplement pas forcément d'expliquer. Mais voilà, je ne peux pas venir parce que j'ai une bonne raison. On peut la donner ou pas, mais vous ne venez pas parce qu'il y a une bonne raison. Vous voyez ? C'est important ça, cette décision-là. Parce qu'en fait, après, ça tord les boyaux de tous les autres. Parce qu'ils ne savent pas comment vous rappeler, ils ne savent pas comment venir vous chercher. C'est juste pas possible ça. Voilà. D'accord ? La deuxième chose, bien sûr, c'est être présent avec mon cœur. C'est la qualité de ma présence. Alors évidemment, je ne suis pas tout le temps au taquet à chaque fois. On est bien d'accord. OK ? Voilà. La vie fait qu'on n'est pas toujours et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas ça. Mais voilà, j'essaye en tout cas, avec l'Esprit Saint, de choisir d'être là. Choisir de participer, de préparer. Il y aura un petit peu de travail quand même, dans la mesure du possible. Voilà, encore une fois, on n'est pas en train de passer un master, mais voilà, il y a un peu de travail. Est-ce que je peux lire au moins le texte avant ? Qui va en fait attester en tout cas de la qualité de mon oui. Bon, ça va frotter. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Bon, il y a des moments où je n'ai pas envie. Ça peut arriver, mais vous avez dit oui, quoi. Donc, voilà, il va se faire un peu violence. Il y aura du combat aussi. D'accord ? Votre enfant qui, tout d'un coup, je ne sais pas quoi, a absolument besoin de vous. Peut-être qu'on peut aussi, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais ça, c'est du combat aussi. Il y a aussi certains qui vont être rassommants, qui vont être pénibles. Ça, on en parle aussi, on se dit les choses. On peut se dire les choses, il y a des personnes qui vont arriver tout le temps en retard. Et ils vont arriver tout le temps en retard, pas parce qu'elles ont de choses à faire. On se dit les choses, en fait. L'heure, c'est l'heure, c'est 20h30. Ok, c'est 32, 33, peut-être, mais ce n'est pas 45, ce n'est pas 50. C'est respecter les autres, c'est de la bien, on va parler de courtoisie tout à l'heure. C'est de la courtoisie. Mais on peut se dire les choses avec délicatesse. Ça, ça prend à dire les choses. Un jour, je vous ferai un cours, enfin un cours, un cours, mais un jour, on pourra discuter de comment dire les choses. Comment se dire les choses de manière non-violente. Comment se dire délicatement les choses, sans sauter à la gorge de l'autre. Parfois aussi, on ne tient pas les horaires. Ben voilà, on se redonne un cadre. Il y a un cadre qui vous est donné. Ce cadre, il est justement fait pour vous aider. On peut redonner le cadre. On peut aussi modifier le cadre, qu'importe. Un cadre, ça se modifie, mais un cadre, ça se respecte. Une fois que tout le monde a signé, on a essayé de vivre. Il y a peut-être des gens dans la fraternité, systématiquement, ils ne pourront jamais être là à 20h30. Ben voilà, peut-être qu'il faut commencer 10 minutes après. Ce n'est pas grave. Voyez, on se redonne du cadre, on se redonne la forme, etc. Et puis, on est reparti. Parfois aussi, il y a ce phénomène que, ça aussi, je connais bien, ah, elle m'a manqué de respect parce qu'elle m'a dit que je parlais trop. Alors, parfois, on peut être très sensible, vous savez, par rapport à ce que les autres peuvent nous dire, on prend un peu de recul et puis on va avoir cet a priori positif de dire que l'autre a peut-être raison. Il n'a pas forcément raison, mais il a peut-être raison. D'accord ? C'est ça aussi la conversion. Ça passe aussi par les petites corrections que les autres peuvent me faire. Ça va ? Vous avez des questions par rapport à ça ? Ok, là j'avance. Donc, je vous ai déjà présenté une soirée type. Vous remarquerez que vous avez, alors moi, je suis souvent trop long là, parce que vous voyez, je commence déjà à être trop long. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment quasiment une demi-heure de partage. Donc le partage, je vais y revenir tout de suite, deux parties du partage, un partage qui est sans discussion. Ça veut dire quoi un partage qui est sans discussion ? Ça veut dire que si ce n'est pas moi qui ai la parole, je ferme ma gueule. Voilà. Je ne commente pas. Je ne pose pas de questions. partage, parfois, il faut savoir simplement écouter. L'autre peut dire quelque chose et ça peut m'interpeller, ça peut provoquer une question, ça peut même provoquer une réaction. Je me tais. C'est ça, un partage sans discussion. C'est je me tais. Et pourquoi j'insiste, pardon, mais parce que j'ai tout le temps des échos comme quoi ça ne marche pas toujours, qu'il faut toujours le redire, souvent le redire. Voilà. on est comme ça. Ensuite, il y aura une deuxième partie du partage où vous pourrez discuter. Vous pourrez discuter. Ça va ? Après, je vais vous montrer le détail. Ensuite, l'enseignement. Et puis ensuite, la prière d'intercession, je vais y revenir. Je pense que c'est un moment très important qu'on ne vivait pas l'année dernière, mais j'aimerais bien qu'on nous le vivions parce que ça me paraît très important. Donc, l'étude d'un passage public. Ça, cette présentation, je pourrais vous l'envoyer. De toute façon, je vais la mettre sur le site. Vous aurez tout. Ça, c'est dix questions qui sont utilisables pour n'importe quel passage biblique, pour n'importe quel passage de littérature qui sont toutes des questions vraiment basiques, enfin, pas basiques, basiques, fondamentales. Par exemple, faire un résumé. Je lis le passage, je ferme ma Bible, j'écris de mémoire le résumé. C'est très intéressant, vous verrez. Il y a des tas de mots que vous avez oubliés. Il y a une situation que vous avez totalement oublié. C'est assez étonnant. Deuxième, quels sont les personnages, quels sont les mots-clés, donner un titre au passage, quels versets retenez-vous, etc. Ça va ? Ça, vous pourrez le revoir. Voilà, c'est des questions, ceux qui ont fait le parcours Saint-Marc les connaissent. Qu'avez-vous appris sur Jésus ? Vous verrez, ça, c'est intéressant. Ça, ça se fait. Un jour, vous êtes dans une salle d'attente de médecins, vous avez un texte biblique, vous prenez les dix questions et vous travaillez le texte. Ça vous occupe votre temps d'attente. sur un passage en vingt minutes. C'est des questions, à peu près. Parce qu'il y a des questions en fait qui sont simples, quels sont les personnages, ça, ça prend 30 secondes. Alors, le temps du partage, voilà moi, ce que je vous propose. C'est premier tour, chacun son tour, quelle joie de la semaine. Ça, ce tour-là, il peut être vécu au moment du temps d'accueil. C'est ce que je mets. Mais en fait, c'est une façon de s'accueillir un peu plus en profondeur que qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve que c'est assez sympa, ça développe la gratitude dans nos cœurs, ça nous oblige un peu, parfois, on peut avoir une journée difficile, on peut arriver un peu, vous voyez, pesant, ça arrive quand même. Et bien voilà, de faire un peu, de se décaler un peu intérieurement, de faire un peu cet effort. Bon, est-ce que j'ai quand même un motif d'action de grâce de ma journée ou de ma semaine. Et je le partage. Deuxième tour, alors, une deuxième tour, moi, ce que je vous propose, c'est que vraiment, on se mette un peu en mode Lectio Divina, plus qu'étude, au sens, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'à chaque tour ensuite, quelqu'un lit le passage, on prend un petit temps de silence et ensuite, on répond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait cet effort de recevoir la parole. Donc, voilà, on se laisse, voilà, on la reçoit dans le silence et puis ensuite, c'est pour ça que je parle vraiment du partage sans discussion, chacun, voilà, je propose ceci comme première question, premier tour, enfin, douzième tour, en fonction de, si vous avez fait le premier, c'est, quel titre je donne au passage ? C'est une façon très simple de dire, qu'est-ce que je retiens ou qu'est-ce qui m'a touché ? Vous voyez, quel titre je donnerais ? C'est souvent assez parlant quand on peut se partager ça. Et puis, on fait un troisième tour, on relit le passage et puis là, deux questions, quel verset me touche et pourquoi ? Et puis, quelle application concrète j'en tire pour ma vie personnelle ? Ça, c'est une des questions, il y a deux, c'est la question la plus importante de ce que nous faisons. C'est la question la plus importante. C'est qu'est-ce que je fais de ce passage ? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse au sens où, parfois, ça ne me dit pas du tout, ça ne me dit rien. Bon, je reste là. ce n'est pas grave. Mais parfois, ce passage, il va beaucoup me parler et je vais avoir envie de le mettre en pratique. La parole de Dieu, elle se met en pratique, comme dit l'Écriture. D'accord ? La vie chrétienne, c'est une vie concrète qui se traduit dans des actes. Voilà. Ça, c'est pour le partage. Après, c'est à vous de voir en fonction du temps que vous avez. Et puis enfin, deuxième temps, c'est une discussion libre. Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Qu'est-ce que j'apprends de Jésus ? Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? Ça, c'est vraiment pour guider votre discussion, pour vous aider à un peu la cadrer, pour éviter que ça parte dans tous les sens, pour éviter un peu le phénomène de la discussion de comptoir où chacun va donner son opinion. Ça peut cadrer votre opinion. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus ? C'est intéressant, parfois. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus ? Dans ce passage-là, j'ai appris que, c'est bête à dire, mais j'ai appris que Jésus était capable de guérir un lépreux, quoi. Tiens, c'est étonnant, quand même, parce que ça me paraît évident, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. Voilà. Peut-être que dans ce passage-là, j'ai appris que, je ne sais rien, moi, que l'apôtre Pierre, il avait été capable de renier, lui, le premier rapote, il était capable de renier Jésus, quoi. Vous voyez ? Que Jésus avait été abandonné par ses disciples. Enfin, voilà. D'accord ? Non. Maintenant, je passe... Alors, je vais vous faire un... Il est 44, je vais essayer d'aller vite. Pardon, mais je vais essayer de vous faire ce que je ferai à chaque fois pour ceux qui ne savent pas. Et donc, je vais, moi, vous présenter le passage. Donc, en fait, vous avez compris, vous avez un passage que je vous donne à chaque fois avant. Vous pouvez l'étudier, vous pouvez lire, vous pouvez prier avec pendant la semaine. Et puis, ensuite, vous partagez dessus. Et moi, ensuite, je fais l'enseignement sur ce passage. Je ne fais pas l'enseignement sur le passage suivant. En fait, je fais une reprise. Je fais une reprise de votre discussion. Parfois, ça tombe juste par rapport à ce que vous avez pu partager, recevoir. Parfois, ça ne tombe pas du tout juste. C'est pas du tout ce que vous avez pensé, qu'importe. L'idée, alors, moi, mon idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour vous donner des éclairages sur ce passage. Et puis, voilà. Ça va ? Donc, là, vous n'avez pas eu le temps. Peut-être que vous avez peut-être commencé à lire l'Évangile de Luc. Et donc, on va commencer par le prologue. Donc, je vous ai dit, le prologue, c'est un passage. Donc, je vais le lire. Je vais laisser une minute de silence. pour vous laisser le recevoir. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire, pour toi, excellent théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. C'est parti. Vous voyez déjà, il y a peut-être, je ne sais pas, un mot qui vous touche, un verset qui vous touche, voilà, peut-être que vous avez envie de donner un titre à ce passage. Il y a des questions qui surgissent. Qui écrit ça ? Qui est ce fameux théophile ? C'est quoi ces événements dont il parle ? Qui sont les témoins oculaires ? C'est ça, se poser des questions sur un passage. Oui, Erika. En fait, ça m'interpelle, le film, le film, le montant, le neuf, il y a un peu, donc c'est, en fait, ça s'arrête à lui. Ben voilà. Bon, ben je vais m'arrêter alors. Parce que c'est, c'est, ouais, c'est ça. Bon, ben j'avance quand même. Donc l'auteur. L'auteur, bon, on ne sait pas, enfin forcément, on ne sait pas forcément. Non, on sait qu'il s'appelle Luc. Quand on vous parle de l'évangile selon Saint Luc, Luc, c'est a priori une personne qui a existé, bien que souvent, ce sont des textes qui ont été écrits par des écoles. Qu'est-ce que je veux dire par des écoles ? Par des communautés. D'accord ? C'est rarement un texte qui a été écrit d'une traite par une personne. C'est souvent la compilation de plusieurs, on appelle ça des couches rédactionnelles. C'est-à-dire que l'évangile, vous, c'est le produit fini que vous avez, mais en réalité, il a été écrit sur plusieurs années. Alors, je ne vous fais pas tout de l'historique, parce que ce sont assez compliqués. Mais par exemple, on sait que l'évangile de Luc, a priori, il s'est inspiré de Marc et d'une autre source, qu'on appelle la source Q, parce que c'est le premier mot du mot « source » en allemand, et que le premier qui a imaginé ça, le mot « source » en allemand, il est... « Fais-le », voilà, merci bien, « Q ». Donc, on appelle ça la source Q. En français, on dirait la source S. Donc, on sait qu'a priori, Luc s'est inspiré à la fois de l'évangile de Marc, parce qu'on sait que l'évangile de Marc a été écrit, a été le plus ancien, d'accord ? Les années 70, et que Luc aurait été écrit comme Matthieu dans les années 80, donc dizaines d'années plus tard. Donc, c'est une communauté qui s'est, comment dire, qui s'est dotée d'un texte d'évangile, d'un texte, et voilà. Alors, on pense que c'est le médecin qui est cité par Paul en Colossiens 4.14, vous avez les salutations de Luc, notre cher médecin. Voilà. C'est assez sérieux, ce qu'on appelle la tradition reconnaît, enfin, reconnaît assez bien que c'est ce fameux Luc, donc, que cite Paul. Les pères de l'Église, qui sont sous une origination un peu parfois débordante, pensent que c'est un des deux disciples d'Emmaüs, celui qui n'est pas nommé. Voilà. D'autres pensent qu'il faisait partie des 72 envoyés en mission. Voilà. Ce serait, alors, l'histoire, aujourd'hui l'histoire a quand même beaucoup progressé, on pense que c'est un disciple qui n'a pas connu Jésus, enfin, qui n'a pas connu physiquement. Donc, il ne ferait pas partie de ces fameux 72, pour le coup. Ce serait un disciple de la deuxième, voire troisième génération. Ce qui est important, c'est vraiment le détail intéressant, important, c'est qu'il est d'origine grecque. C'est-à-dire qu'il n'est pas juif. Et on pense que c'est le seul auteur des évangiles qui n'est pas juif. Grec, vous voyez la distinction entre juif et grec ou pas ? Ça, ça marche dans tout l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le peuple et les nations. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Il est chrétien. Mais il n'est pas un chrétien d'origine juive. La plupart des premiers chrétiens étaient des juifs, je vous rappelle. Et il y avait dans l'Église une forte... Aujourd'hui, on a une proportion beaucoup plus importante de pagano-chrétiens. Et il n'y a quasiment plus de judéo-chrétiens. Mais à l'époque, c'était l'inverse. Il y avait davantage de judéo-chrétiens que de pagano-chrétiens. Donc, de chrétiens issus de la judaïté, du judaïsme, que de chrétiens issus du monde grec ou du monde païen. Ça va, le terme païen ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça qu'on appelle le mot grec. Il est d'origine grecque. Ce n'est donc pas un juif. C'est-à-dire qu'il ne pense pas comme un juif. Marc pensait comme un juif. Pas Luc. Donc Luc, il a fait un peu cette transposition. En fait, il fait un peu une espèce de traduction de la façon de rédiger juive pour le rendre compréhensible pour des grecs. On pense que c'est un grec qui écrit pour des grecs. Donc sa communauté, ce serait des grecs. Ça, c'est intéressant pour nous. Et on va y revenir avec le fameux théophile. C'est intéressant pour nous parce que nous sommes nous-mêmes des grecs. Nous ne pensons pas comme des juifs. Mais je vais y revenir. Ensuite, donc sur l'Évangile, bon, des choses, là aussi, j'enfonce des portes ouvertes. Jésus n'a pas écrit lui-même. Vous savez, il n'a rien écrit. Sauf au moment de la femme adultère. On sait qu'il a écrit des signes sur le sol. Qu'est-ce qu'il a écrit ? On ne sait pas. Est-ce qu'il l'a effacé ? Mais Jésus n'a pas écrit lui-même. C'est assez étonnant. Moi, je pense que si j'arriverais, j'étais le Messie pour être sûr qu'ils n'oublient pas. Ils sont quand même tous déboulés. Donc je pense que j'écrirais le programme quand même. Je leur dirais, bon, ça, vous n'oubliez pas les mecs. Non, il n'a rien écrit. Bon, il va ressusciter, ce qui est encore mieux. Enfin, voilà, il n'a rien écrit. Et donc, on ne peut pas parler d'une religion du livre. Attention, les musulmans pensent que nous sommes une religion du livre. Pas du tout. Nous sommes la religion d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ ressuscité. D'accord ? Et donc, les écrits nous dévoilent une personne. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le but d'une fraternité, c'est de vous faire rencontrer Jésus-Christ. De vous faire cheminer avec Jésus-Christ. De laisser Jésus-Christ vous convertir. Les quatre évangiles. Pourquoi quatre évangiles ? Ah, mais je ne comprends pas, il y a quatre évangiles. Parce que ce sont quatre regards différents sur une seule et même personne. Ce qui est quand même beaucoup plus riche que si on n'avait qu'un seul regard. De la même manière que si je demande à vos enfants, si vous avez des enfants, d'écrire quelque chose sur vous, j'aurai quatre versions différentes de vous-même. Voilà. Si j'en demande à cent, j'aurai cent versions différentes de vous-même. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Là, on en a quatre. On aurait pu en avoir 56. On en a quatre, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. On en a quatre. En tout cas, l'Esprit-Saint a fait qu'on en garde quatre. Il y en a peut-être d'autres. D'ailleurs, il le dit dans son prologue. Il dit que comme d'autres qui ont écrit. Mais par contre, on n'a plus que les quatre. Donc, on se contentera de cela. La rédaction des évangiles, elle est venue, ça on le sait. On l'a datée. Elle vient après la rédaction des lettres de Saint Paul. Alors, je ne vous fais pas tout le raisonnement. Mais en gros, on est quasiment sûr aujourd'hui que les premières lettres de Saint Paul, c'est 55 à peu près, pour les Thessaloniciens et Timothée. L'évangile de Marc, c'est 70. C'est intéressant. Les évangiles viennent après les Épitres. Paul a fondé des églises sans évangiles. Il n'a fondé les églises qu'avec sa propre prédication de l'Esprit-Saint. Puis après, il leur a écrit des lettres pour les fortifier, pour leur dire comment il faut vivre. C'est pour ça que les lettres de Paul sont souvent ce qu'on appelle des programmes de vie. On appelle ça, en un terme technique, on dit parénétique, parénèse. C'est comment vivre. Ce sont souvent des exhortations. Ça serait bien de faire ceci, de ne pas faire cela, attention à ceci, attention à cela, etc. Ça, c'est du Paul. Bien sûr, parfois, il y a des développements beaucoup plus profonds sur le mystère du Christ ressuscité, etc., l'Église, machin. Mais c'est souvent très pratico-pratique, Paul. Les évangiles, ce n'est pas des lettres. C'est plus long. Et souvent, enfin pas souvent d'ailleurs, ça part, en fait, le matériau de base, c'est la vie de Jésus. Ce que ne fait pas Paul. Paul, c'est des discours, c'est des conseils, ce n'est pas la vie de Jésus. C'est intéressant. Paul a fondé une paroisse sans lire l'Évangile. Sans Évangile. On serait vachement emmerdés, nous, peut-être. Mais non, pas lui. Mais parce qu'aussi, la mémoire de Jésus était très vivante. D'accord ? Bref. Mais ça veut dire aussi que cette rédaction des Évangiles, eh bien, elle est venue après tout un temps. Elle n'est pas venue tout de suite. Au matin de la résurrection, les apôtres ne sont pas transformés en scribes ou purées. Il faut vraiment qu'on n'oublierait du tout. Vous voyez ? Pas du tout, du tout. Ils ont laissé l'Esprit-Saint les travailler. Et puis un jour, c'est venu, sans doute par l'action de l'Esprit-Saint, pour qu'ils puissent mettre par écrit ce qu'ils voulaient transmettre de Jésus. Ça a donné les Évangiles. Mais c'est le fruit d'une méditation, vous voyez ? C'est le fruit de l'Esprit-Saint. C'est le fruit d'une mémoire priante, comme on dit. D'une mémoire spirituelle. Et donc le Jésus... Merde. Pardon. Donc le Jésus que vous avez, c'est ni un roman, c'est-à-dire une pure fiction, ni une biographie historique, c'est-à-dire comme un récit journalistique, eh bien c'est un Évangile. C'est-à-dire que c'est un témoignage de foi. Voilà. Il y a quelque chose du roman, parce que les auteurs, ils ne voient pas l'histoire exactement comme nous. Bien sûr que les faits sont importants, mais les faits sont importants en tant qu'ils me donnent la foi, en tant que je les interprète, pour me permettre de découvrir le vrai Jésus. Mais le vrai Jésus, le vrai Jésus, ce n'est pas celui qui a bouffé en Galilée. Le vrai Jésus, c'est celui qui est vivant aujourd'hui. Même si c'est le même, évidemment. Même si son menu peut me dire des choses. Pour moi, aujourd'hui. Mais l'enjeu, ce n'est pas de faire un travail de biographie historique. Ça, c'est assez compliqué pour nous à comprendre. Parce que nous, quand on va aborder l'Évangile, quand on va voir Jésus qui marche sur les os, on va dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Et derrière, c'est est-ce que c'est vrai historiquement ou pas. C'est pas la question... C'est pas la question première de l'auteur. Pour lui, c'est vrai, c'est est-ce que ça transforme ta vie. C'est ça la question de la vérité pour un auteur évangélique. C'est est-ce que ça transforme ta vie. Est-ce que ça parle à ton âme. Voilà, l'Évangile est avant tout un témoignage de foi. Voilà, et la rédaction des Évangiles est venue après la mort et la rédaction de Jésus, après la prédication orale des apôtres, témoin oculaire. Luc a dû s'inspirer de Volumar. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, j'avance. Si vous voulez lire, parfois, certains d'entre vous, peut-être, qui vont aller plus loin, moi, je vous conseille un livre que je n'ai pas lu, mais j'ai vu qu'un auteur le proposait, etc. C'est l'Évangile de Luc, tout simplement, par Luc de Villers, au Cerf. C'est des petits bouquins qui s'appellent, c'est une collection, mon ABC de la Bible. C'est assez simple. Ils disent que c'est assez simple, donc je pense que je voulais croire. Voilà, ça peut être une lecture, vous voyez, en parallèle. Je reviens sur le passage, quand même. Oui, donc je suis encore trop long, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, vous voyez, ce prologue est très court, quatre versets. Ensuite, on va passer à autre chose, on va commencer la narration. Narration, l'histoire, et on va commencer par, et c'est le passage que vous proposerez de voir dans 15 jours, c'est le passage de Zacharie, l'annonce faite à Zacharie. Très intéressant, parce que souvent, on connaît cette annonce faite à Marie, mais on connaît beaucoup moins l'annonce faite à Zacharie, qui est aussi une annonce. De l'aide d'une naissance, de Jean-Baptiste en l'occurrence. Ici, donc, on a ce fameux prologue, cette fameuse adresse, cette fameuse introduction par l'auteur qu'on ne connaît pas, on pense que c'est Luc, qui commence ainsi. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voilà, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de récits. Parce que je pense que beaucoup de gens qui ont connu Jésus ont eu ce réflexe assez naturel de vouloir écrire sur Jésus. Parce que pourquoi ? Parce que quand il a fallu transmettre la foi, quand il a fallu parler de ce que Jésus avait fait ou de Jésus ressuscité, il a fallu partager ce qu'il avait fait. C'est qui ton Jésus ? Ah mais Jésus, il était avec moi en Palestine, il a fait des choses extraordinaires, tu comprends, on se baladait, il était capable de guérir, il a ressuscité un type, etc. Donc c'était assez naturel d'écrire sur la vie de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en a gardé que très peu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration des Écritures, ou le canon des Écritures. L'Esprit Saint n'a gardé que certains textes. Il n'en a pas gardé 150. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces quatre passages, ces quatre évangiles, vous êtes sûrs que Dieu vous parle à travers eux. L'Église vous dit, tu veux que Jésus transforme ta vie en méditant l'Écriture ? Regarde ces quatre évangiles. Ça ne sert à rien d'aller voir tel ou tel texte qu'un auteur à succès va te ressortir 2000 ans plus tard en te disant, on nous a caché la vérité sur Jésus, je vous trouve l'évangile de machin. Mais on s'en fout. Parce que là, l'enjeu, c'est la foi. C'est le rapport à Jésus ressuscité. Ce n'est pas de se faire peur ou de se mentir. L'Église dit, ces passages-là, je vous l'atteste dans la liturgie, par toute ma vie depuis 2000 ans, que ces évangiles-là, ils vous parleront, plutôt que Jésus va vous parler. Ce n'est pas tant qu'ils vous parlent de Jésus, c'est que Jésus va, lui, vous parler, à travers ces textes. D'accord ? D'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Évidemment, il parle des apôtres, mais pas qu'eux. Il ne dit pas que ce sont les apôtres. Il ne dit pas que ce sont les douze, parce qu'après, dans le passage, dans le récit, il va parler des douze. Il ne dit pas que ce sont les douze, c'est peut-être beaucoup plus que les douze, c'est peut-être les soixante-douze, c'est peut-être les cinq cents qui ont vu Jésus ressuscité. Vous savez, quand ils reviennent d'Emmaüs, il y en a cinq cents. Voilà, c'est toute une... En fait, ce sont tous ceux qui ont peut-être vu Jésus ressuscité. Témoins oculaires. Oculaires. Ils ont vu. C'est intéressant. C'est saint Jean qui dit dans sa première lettre, moi, je vais vous parler d'un type qu'on a touché, qu'on a vu. C'est incroyable. Il faut prendre la mesure du truc. Ils disent, ce type qu'on a touché, c'est le Verbe de Dieu. C'est complètement dingue. C'est impossible. La raison, elle explose. Témoins oculaires. Témoins oculaires et serviteurs de la parole. Alors, serviteurs de la parole, c'est très important. C'est une expression qui est très importante. Serviteurs, c'est un mot que vous allez retrouver en Luc 4. Vous savez, ce fameux passage dans la synagogue de Nazareth où Jésus retrouve sa famille. On lui file Isaïe. Il lit le passage d'Isaïe. Et il nous est dit à la fin de la lecture du passage Jésus qu'il le rendit au serviteur. Donc, serviteur, c'est le serviteur de l'Écriture. C'est le serviteur de la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment, ce sont les... En fait, ce sont tous ceux qui ont un... Comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui, on dirait tous ceux qui ont un ministère dans l'Église. Voilà. Tous les missionnaires. Mais c'est vous aussi qui avez en charge de partager la parole de Dieu. La parole, bien sûr, ça désigne Jésus. Il y a une expression très importante en Luc aussi, c'est parole de la grâce. Parole de grâce. Ça, c'est Jésus. Parole de grâce, parole. Jésus, la parole. Grâce, il est donné de manière gracieuse, gratuite. Sans... Voilà. Sans argent, sans rien payer, comme dit Isaïe. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, alors c'est une personne, en tout cas, il se présente en jeu. Après avoir recueilli... Alors, encore une fois, on ne sait pas trop qui c'est. Est-ce que c'est une seule personne ? Est-ce que c'est plusieurs ? En tout cas, c'est écrit en jeu. Il y a un narrateur, comme on dit en termes techniques, il y a un narrateur qui va nous guider au cours de cette histoire. Après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est une vision grecque de l'histoire. La vision grecque de l'histoire, elle va consister à essayer de, un peu comme nous aujourd'hui, à essayer de repérer la chronologie. C'est pour ça que Luc a deux livres, vous savez. L'évangile de Luc est les actes des apôtres. Il a séparé la vie de Jésus de la vie de la première communauté ecclésiale. Dans l'évangile de Marc, de Matthieu et de Jean, les deux sont imbriqués dans l'évangile. En fait, dans l'évangile de Marc, vous parle à la fois de Jésus, mais aussi de la première communauté. Et souvent, d'ailleurs, on sait, dans Matthieu, par exemple, c'est très clair, Matthieu 16, Matthieu 18, ils parlent de qui ? Ou ils parlent de quoi ? Quand ils parlent, ils disent, on est tout un passage sur la communauté. En fait, il est en train de parler de l'Église. Parce que Jésus n'a pas connu, en tout cas. Voilà. Donc, les informations depuis le début. D'écrire pour toi, excellent théophile, bon, ben, comme l'a dit Érica, ce théophile, c'est sans doute une personne vivante, mais peut-être pas. En fait, c'est vous. C'est l'ami de Dieu. Théophilio, théophilia, donc c'est l'amitié avec Dieu, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est le chercheur de Dieu. Et c'est une expression grecque, donc on pense qu'effectivement, ce fameux théophile, ben, c'est un grec. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas du judaïsme, mais quelqu'un qui vient du monde grec. Et c'est très intéressant pour nous, parce que, c'est en fait, l'évangile de Luc est un évangile éminemment missionnaire. Ils sont tous missionnaires, mais celui-là, éminemment missionnaire, parce qu'il va s'adresser d'abord en priorité à des gens qui ne viennent pas du judaïsme, donc qui n'ont pas les codes. Vous voyez ? Donc qui ne sont pas bénis d'écriture depuis qu'ils sont nés. Un juif, il connaît toute l'écriture depuis qu'il est né. Un grec, pas du tout. Son univers, c'est Platon, c'est les Orions, les machins, c'est toute la voûte céleste. Et tout le panthéon, romain et grec. Et c'est sûrement pas Isaïe, c'est sûrement pas Job, c'est sûrement pas Moïse et l'Exode. « Afin que tu te rends bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » Donc vous voyez, il y a déjà eu en fait, le théophile est déjà chrétien, ça ne reste pas un païen, attention, ça reste quelqu'un qui est déjà chrétien. Et on revient effectivement, c'est un peu ce que je vous ai dit, en fait, ce théophile, il devait avoir des questions. Alors c'est qui Jésus dont on parle ? Bon voilà, ok, super, j'ai vécu une belle conversion, peut-être que c'est votre cas, vous avez vécu une belle conversion, peut-être qu'un jour l'Esprit-Saint est venu, peut-être même que vous avez vu une vision, vous avez vu Jésus dans un songe, mais vous ne savez pas qui c'est pour autant. Et donc vous demandez à l'auteur de l'Évangile de vous dire, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Voilà, je pense que c'est bien. Il est 10h05. Ça va ? Le dernier temps. On ne va pas le vivre ce soir, même si pour moi c'est le temps le plus important, mais je pense qu'il faut que je sois raisonnable. Mon idée, c'est de toujours terminer, c'est pour ça que j'essaierai toujours de terminer, si possible à l'heure. En fait, un des services que nous pouvons nous rendre les uns aux autres, c'est de prier les uns pour les autres. Je m'explique. Souvent, dans le partage, dans le partage que l'on peut faire autour de la parole, dans le partage que l'on peut faire en début de réunion, souvent, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous, ont tendance, vont vite avoir tendance à parler de leurs problèmes. Les problèmes, on en a tous. Alors, certains en ont beaucoup, d'autres moins, qu'importe, mais on a tous des problèmes. Donc, en fait, il y a des partages parfois qui n'en finissent pas, parce que la personne va vous parler de tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne va pas dans sa vie, et au bout d'un mois, vous allez me dire, « Perruque, j'en peux plus de cette fraternité, je me casse ». Ce ne sera pas la seule raison. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne peut quitter une fraternité. Mais ça, c'est une raison parfois assez fréquente, assez courante. La difficulté, vous ne la partagez pas, vous la confiez pour que l'on prie pour vous. Et c'est ça l'enjeu, en fait, de ce dernier temps, c'est qu'à la fin, vivre en frères et sœurs, un service que nous pouvons nous rendre les uns aux autres, c'est de prier les uns pour les autres. Alors, ça peut très bien passer sur le mode du « Je te confie cette semaine un entretien, parce que vous pourrez prier pour moi tel jour ». Ça, c'est très fort. Mais ça peut être aussi le soir même, avoir besoin d'une prière. Parce que ce soir-là, vous avez une grosse difficulté, un gros stress, une grosse tristesse, une profonde tristesse, et que vous avez besoin de le confier, parce que c'est lourd. Eh bien, on le confie dans la prière. C'est-à-dire, par exemple, dans un petit groupe, moi, je vais dire, écoutez, priez pour moi parce que le Père Martin, j'en peux plus. C'est une blague. Bon, mais donc, en fait, je vais vous demander de prier pour moi maintenant. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'exercer la foi. Pas seulement la compassion, c'est triste et tout. En fait, oui, bon, les cœurs plus ou moins sensibles qui pleureront avec vous, mais d'autres qui, pas du tout, parce que... Mais non, je vais exercer la foi. C'est-à-dire, Seigneur, viens dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Viens lui ôter ce poids. Viens soulager ce poids. D'accord ? Et ça ne prend pas 107 ans, en réalité. D'accord ? Ça ne prend pas 107 ans. Le processus, si je peux dire, ou la démarche, elle est assez simple. Bon, c'est un peu long. Mais, en fait, on peut se mettre, par exemple, sur un petit groupe comme ça, à 5 ou 6, on peut se mettre, si on veut tous la prière. Ça peut arriver, certains soirs. On se met en binôme, par exemple, pour que ça prenne moins de temps. Parce que si vous commencez à prier les uns pour les autres, à 6, vous allez passer une demi-heure. Non, non, pas du tout. Il faut que ça dure 5 minutes. 5-10 minutes, surtout que c'est en fin de soirée, vous êtes fatigué, vous avez envie de partir, etc. Donc, ça dure 5 minutes. Donc, par exemple, si dans un groupe comme celui-là, Didier et moi, on demande la prière, on fait deux groupes. Il y en a deux qui se mettent autour de Didier, et deux qui viennent prier pour moi. Comprenez ? Un peu mode prière des frères, pour ceux qui connaissent, mais plus simple. C'est-à-dire, la personne confie ça. Voilà, je vais écouter, j'en peux plus, le père Martin me terrorise. Et bien, les deux, ils mettent la main ou pas sur l'épaule, qu'importe, pour ceux qui connaissent un peu, vous pouvez très bien, en signe de fraternité, en signe de communion, en signe de proximité, d'accord ? Ou pas, et bien les deux, en fait, vous pouvez invoquer l'Esprit-Saint. Voilà. Mais le refrain, ou pas, si vous ne connaissez pas de chant, ce n'est pas grave, c'est « Seigneur, l'Esprit-Saint, viens dans le cœur du Père Hugues ». Et puis ensuite, vous exercez la foi. « Seigneur, on te demande maintenant de venir le délivrer de ce poids, etc. » Et puis, vous répétez simplement la prière du frère ou de la sœur. Simplement, simplement, en fait, vous priez avec la prière de la personne. Vous verrez que ce simple fait de faire cela, je peux vous assurer une chose, c'est que si c'est vous qui demandez la prière, et bien c'est très fort d'entendre vos frères et sœurs qui tout d'un coup prennent à leur compte ce que vous portez. Et que vous avez pu dire, soit sous la forme de la prière, soit simplement sous la forme de « Je vous partage ceci ». Et puis on termine, très simplement, par un « Notre Père », par un « Je vous salue Marie ». Si quelqu'un est inspiré, ça peut arriver, vous avez une parole qui vous vient, partagez-la. Si ce n'est pas un conseil, hop, 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 on ne donne pas de conseils, on ne commence pas par expliquer, commenter, là, pareil, on se tait, on donne simplement ce qui vient du Seigneur, et ce qui vient du Seigneur, c'est un passage biblique, c'est, je ne sais pas quoi, moi, voilà, quelque chose qui me vient, mais ce n'est pas un conseil, par pitié. Ce n'est pas non plus une thérapie, on n'est pas là pour, d'accord, on est là pour prier. Est-ce que ça va ? Moi, c'est ce que j'aimerais, on va laisser un autre exemple, ce soir, on n'y arrive pas, mais ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez à chaque fois terminer par ça. Parce qu'en fait, je pense que là, on touche à la profondeur et à la vérité d'une fraternité, si on est capable d'être en vérité les uns devant les autres. Et là, il y a une épreuve de vérité. Parce que si je suis capable de confier telle ou telle peine que j'ai, ce sont vraiment mes frères. Encore une fois, ce qui s'est dit dans une fraternité, j'aurais peut-être dû le dire, je ne l'ai pas écrit, confidentialité. Si, par exemple, je fais partie d'une fraternité et que mon mari n'est pas là, parce qu'il ne fait pas partie d'une fraternité, ou ce soir-là, il n'est pas là, je ne lui raconte pas sur mon lit, sur l'oreiller, ce qu'il s'est dit. Ça va ? En tout cas, je garde une immense discrétion. Question. Ça, je vais le mettre sur le site internet. Donc, il y a une page fraternité. Si vous allez sur le site internet, sur la première page, il y a marqué fraternité. Je vais la mettre. Ça, vous aurez tout. Elle est en PDF. Voilà. Et puis, donc, la prochaine fois, voilà le passage que je vous propose. Là aussi, je vous l'enverrai. Donc, les prochaines rencontres, je vous ai mis les deux prochaines. Donc, c'est tous les 15 jours. Paf, paf, paf. Très simple. 18 janvier, 1er février. D'ici une semaine, je pense, Sophie et Héloïse vont constituer les fraternités. Voilà. On va essayer. Je prends des critères. On va essayer de vous mélanger. Voilà. Peut-être aussi en respectant un peu la géographie. Autant faire se peut. Voilà. Et puis, si vous avez des contraintes du type, vous n'avez pas de voiture, voilà, Philippe, par exemple. Alors moi, moi, j'aurai une fraternité et je la vivrai ici. Donc, l'idée, c'est de le faire en présentiel. D'accord ? L'idée, c'est de se réunir chez l'un ou chez l'autre. Si possible, toujours chez la même personne. À mon avis, c'est plus simple de trouver un terrain d'entente. On va tous chez... Toutes les semaines, on va chez un tel. Peut-être que parmi vous, il y en aura qui ont des enfants, je ne sais pas, et qui ont besoin de les garder. Donc, peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il faut jongler, etc. Mais bon, qu'importe. En tout cas, d'avoir un lieu fixe. Ça, c'est ce que je vous conseille. On essaiera de trouver un accueillant, quelqu'un qui un peu veillera sur la fraternité. Et puis, moi, de toute façon, je le vivrai là. S'il y a d'autres gens qui n'ont pas de salle, ils peuvent venir à la paroisse. Et donc, peut-être de se retrouver dans cette salle-là. Ce que je ne sais pas que je ne vous souhaite pas, c'est que je vous invite vraiment à vous réunir chez les uns et chez les autres plutôt que de venir ici. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de salle pour venir. C'est compliqué de vous réunir chez les uns et chez les autres. Il y aura la possibilité de se réunir dans une salle de la paroisse, dans la bergerie ou une autre salle. Sachant qu'il faut réserver. Sachant que moi, je ne veux pas forcément réserver. D'ailleurs, je n'ai rien à réserver. Donc, les prochaines rencontres, c'est 18 et 21. Et donc, le premier chapitre, alors, d'abord, je vous invite à lire le premier chapitre, in extenso. Et dans ce premier chapitre, de voir le passage 5.25 qui est l'annonce faite à Zacharie. Le premier chapitre de l'évangile qui est long. Il fait plus de 60 versets, je pense. Mais là, je vous propose vraiment de regarder les 20 premiers qui sont l'annonce faite à Zacharie. Ça va ? Alors, comment préparer ? Déjà, toujours intéressant d'aller voir s'il y a des parallèles dans les autres évangiles. Là, ça va être simple, il n'y en a pas. Mais d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Marc, qu'est-ce qui se passe en Matthieu, au début. Cherchez les citations d'Ancien Testament. Alors, les citations ou les passages, à quoi ça me fait penser ? Zacharie, Elisabeth Stérile, Abraham, Sarah. Donc, tout de suite... Alors, ça, c'est un truc que je n'ai pas précisé. Pour les néophytes, je vous le dis, le Nouveau Testament, ce n'est qu'une reprise de l'Ancien. Au sens où, quand l'auteur lit la vie de Jésus, il ne cesse de relire la vie de Jésus avec l'éclairage de l'Ancien Testament. Nous sommes dans une tradition, dans une continuité. « Tiens, c'est marrant, ce Zacharie, Elisabeth, ça nous a fait penser quand même beaucoup à Abraham et Sarah. » Donc, quand je vais écrire la vie de Zacharie, Elisabeth, en fait, je vais reprendre la vie d'Abraham et Sarah. C'est pour ça que, parfois, on ne comprend plus très bien si c'est Zacharie, Elisabeth, vraiment, ou est-ce que ce n'est pas plutôt Abraham et Sarah pour qu'il a tant copié. Il copie beaucoup. Ça inspire beaucoup l'Ancien Testament. Ça va ? Donc, voilà. Allez chercher les citations, les stations ou les passages, vous m'avez compris. Et puis ensuite, une façon de le préparer, c'est les dix questions. Prenez les dix questions et puis, encore une fois, vous avez le temps, vous n'avez pas le temps, qu'importe. Et c'est sûr que si vous avez le temps de faire ce premier élagage, ce premier travail, c'est sûr que le soir, quand vous arrivez, c'est déjà plus simple plutôt que de le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada